Alors ce projet en fait il est porté par énormément de professeurs, donc moi je le coordonne, mais c'est vraiment le fruit du travail de multiples classes. On a donc la maison des lycéens qui participe, nous avons aussi en fait les classes de couture qui préparent un défilé, qui propose en fait tout ce qu'elles ont créé au cours de l'année. On a en fait des classes de cuisine qui elles ont préparé des gâteaux, des jus de fruits, des smoothies qui sont servies en fait par les classes de CAP, donc employés polyvalents. Qu'est-ce que nous avons encore ? Nous avons les BTS et les premières accueils qui sont là pour gérer l'organisation en fait de l'événement. Voilà, donc c'est vraiment la mise en avant des compétences des élèves que nous avons voulues aujourd'hui parce qu'ils sont capables de plein de choses et que c'est vraiment dans le cadre de projets comme ceci qu'on peut mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire. Alors l'objectif de cette course contre la faim, c'est de récolter des dons. Oui, l'objectif en fait de cette course aujourd'hui, c'est au vu de la conjoncture que l'on connaît, c'est d'avoir vraiment un élan de solidarité, c'est de faire participer les élèves, quand bien même ils ne travaillent pas, quand bien même ils ne gagnent pas d'argent, c'est pour eux la possibilité d'aller chercher des parrains, donc de les convaincre. Ensuite, d'être acteur du don final parce que le parrain va promettre un don qui sera multiplié par le nombre de tours de course réalisés par les élèves. Voilà, donc si le parrain propose un don de 1 euro par tour et que l'élève fait 10 tours, et bien le parrain donnera 10 euros à la fin de la course.